Lettre ouverte à Kathleen Wynne, Première ministre du gouvernement de l'Ontario. Sachez que les actes sont plus éloquents que les paroles. À l'Assemblée législative de l'Ontario, le 22 février 2016, vous avez déclaré Aujourd'hui, au nom du gouvernement de l'Ontario, je présente des excuses à tous les franco-ontariens dont la famille et la communauté ont souffert à cause du Règlement 17. Vous avez parfaitement raison. Le Règlement 17 est un événement sombre dans la mémoire collective de notre communauté, mais depuis, il y a eu plusieurs autres événements semblables où le gouvernement de l'Ontario fut soit l'instigateur ou le complice. Vous vous souvenez, par exemple, de l'affaire Montfort? S'excuser publiquement pour un événement qui a eu lieu plus de 100 ans passés, dont vous n'êtes même pas responsable, est une chose. Rassurer une communauté linguistique en milieu minoritaire comme la nôtre, en promettant qu'une telle situation ne pourrait jamais se reproduire aussi longtemps que vous serez la première ministre de l'Ontario, serait beaucoup plus convenable. Entreprendre les démarches nécessaires pour remédier à une situation injuste qui perdure actuellement lors de votre mandat témoignerait véritablement de votre sincérité et de votre bonne volonté. Depuis 1995, le Centre Jules-Léger est administré par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Ceci porte atteinte non seulement à l'intégrité de cette institution scolaire franco-ontarienne, unique et indispensable à votre communauté, mais aussi à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu'aux arrêts de la Cour suprême du Canada, qui interprète cette charte. Les actes sont plus éloquents que les paroles. Quand allez-vous faire preuve de sincérité et de bonne volonté en remédiant à cette situation injuste? Le rassemblement des ailes en droit franco-ontarien à la Défense du Centre Jules-Léger est en attente d'une action concrète de votre part. L'avenir est à ceux et celles qui luttent. Consultez notre site web. Informez les gens de votre communauté. Suivez notre campagne. Joignez-vous à nos reins. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...